On y va pour la première partie qui va être la crue du Coyote. On y va pour la première partie. On y va pour la première partie. On y va pour le faire proche de la caméra. Si on en a un qui sort, ça me surprendrait beaucoup. Je bouge beaucoup. C'est un animal qui a une très, très, très bonne vision. Mais juste pour vous autres, pour l'entendre, qu'est-ce que ça donne en tant que tel de holler. OK. Au départ, il faut faire ça ici. Ça, c'est souvent le cri de confrontation qu'on va faire. On n'est pas obligé de le faire. On peut partir tout de suite avec le pitch du corps le même du Coyote, c'est-à-dire comme ça. De cette façon-là, ce que ça vient dire aux Coyotes, c'est « moi, je suis ici, où est-ce que vous êtes vous autres? » Et on peut avoir des Coyotes qui sortent du même coup. Je regarde de temps en temps parce que si j'aurai la chance d'en faire sortir un, je vais vous aimer ça, c'est sûr et certain. Il y a plusieurs types de holler. Il y en a en bois. Personnellement, j'ai une préférence pour ceux-là qui sont en plastique. Pourquoi? Je trouve que vraiment, c'est au moins lourd à transporter parce qu'on a quand même 3-4 câles à transporter. Ça ne fige pas versus le bois. Il crée un petit peu plus l'humidité aussi. Ça fait que c'est à faire attention. Ça fait que je coupe ça, des fois, pour faire une autre partie avec d'autres types de câles. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de zoomer un petit peu la partie du terrain. Il y a un champ qui est énormément loin. On peut avoir du Coyote qui sort super loin pareil. Ça peut arriver. J'ai déjà vu des gars sortir des renards et des Coyotes à plus de 1000-1200 pieds. Ça pourrait même sortir dans la couette de bois. qui est de l'autre côté, ici, à l'autre bout. Mais, pour vous autres, on va plus travailler en espérant faire sortir de quoi. Idéalement, ça serait sûr que le faire travailler le matin et la fin de journée, comme je disais tantôt, serait idéal. Mais, c'est quand même intéressant pareil. Je l'espère pour vous autres. Je vais dézoomer un petit peu. Ici, on a un champ que j'avais mesuré sur Google Earth de 750 pieds de large par plus d'un mille de long. Ça peut être une passe bien, bien, bien intéressante, tout simplement. Ça fait que c'est sûr qu'idéalement, de venir checker ça, faire votre prospection, le matin, fin de journée, ça peut être super bon. Ça fait que je vous coupe ça, puis on repart sur d'autres choses. Je vais vous expliquer une petite technique bien simple. Quand vous avez le coyote qui est en vue, qui rentre sur vous autres, arrêtez de caler, laissez-les là. Laissez-les faire, je veux dire, parce qu'il est déjà en direction vers vous. Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est tout simplement embarquer avec un crilier en détresse. Il y a deux façons de faire. C'est soit que je vais me servir d'un leurre visuel pour attirer mon coyote sur cette place-là, qui peut être exemple un bout de branche accroché avec un fil, faire une ligne avec un morceau d'yèvre, un bout d'aile, juste pour que ça fasse du mouvement. C'est sûr qu'il y a des câbles qui sont... Il y a des leurres, c'est-tu accusé, qui sont électroniques, qui créent du mouvement. Faites attention, parce que ceux qui crient ne sont pas encore légaux, mais par contre, on parle de 2010, ça va avoir la possibilité de travailler avec ce tailor-là. Faites que c'est un petit meilleur coup de pas à faire attention. Puis de grâce, cachez-vous le plus possible. Faites pas ce que je fais là présentement, parce que ça peut être vraiment dommageable pour vous, parce que ça a une très grande vision, mais c'est juste pour la forme, tout simplement vous montrer un petit peu comment ça se passe avec la prospection, et en même temps aussi des techniques pour travailler. Faites que je vous en coupe ça, encore une autre fois. Ah, bien je vois qu'on est rien qu'à une minute. Bien écoutez, je vais vous parler du site d'apportage aussi en même temps. Les sites d'apportage que j'ai fait tout à l'heure, bon, je me suis servi de la glycérine mélangée avec l'urine de mouffette, et j'en ai fait d'autres, c'est-à-dire mélangée avec l'anis. Un autre que j'ai fait avec l'urine de renard, parce que le renard, lui, urine sur les appâts, et ça met en rogne énormément le coyote, ce qui fait que dans le fond, on va les garder beaucoup plus proches dans ce temps-là des appâts, fait qu'on peut se servir de la glycérine pour légèrement diluer, mais en fin de compte, c'est surtout que le leurre va travailler beaucoup plus longtemps, du fait que justement, de cette façon-là, c'est pas un leurre qui va geler. Je suis en train de regarder avec McTrap des leurres qui vont être un peu plus odorifiants, et fait vraiment par des personnes professionnelles, surtout le fait de voyager des bas comme je le fais, ça laisse beaucoup d'odeur, c'est beaucoup d'efforts aussi en même temps, fait que je préférais travailler avec des leurres comme avec McTrap, justement, qui est une compagnie de trappage qui est très, très, très renommée pour la qualité de leur leurre. Je vous coupe ça, puis on va embarquer avec un autre type de câle, tout simplement, celui du lièvre, entre autres.